Mesdames et Messieurs, C'est avec un sentiment patriotique et combatif que le directeur général, France R.D., en donne un chef en ligne des forces de police, tient à stabiliser ce matin votre présence ici, à la candidature de Saint-Louis de Jérémie, à l'occasion de la première émission de l'anniversaire de la police nationale d'Haïti. Par rapport à votre présence, Par rapport à votre présence, vous témoignez d'une fois de plus votre engagement indéfectible à continuer à supporter cette institution républicaine qui, depuis sa mise en place le 12 juin du 19 de la COVID-19, l'a cessé de manifester sa volonté de répondre à ses obligations constitutionnelles et légales, de protéger et servir, de garantir la sécurité et la sécurité des institutions de l'État sous un même condition difficile lié au contexte socio-politique et économique. Ce haut sens du devoir envers la population et notre chère patrie n'a pas été sans conséquence pour l'ensemble de nos vaillants policiers qui se sont engagés dans cette vie de sincère danse au profit du bien-être pour eux. En effet, il y a de cela un an. Le directeur France-LB se tenait devant la grande majorité d'un nouveau et devant la nation toute entière. Le plan des engagements au nom de l'institution policière de mobiliser toutes ses ressources et de mener une lutte entière contre les gains criminels et leurs complices pour que la paix et la sécurité reviennent dans nos rues et nos tueurs. Grâce aux batailles livrées par nos vaillants policiers, avec la grise sans faille de la population, du gouvernement, qui n'est pas à venir internationaux, nous pouvons aujourd'hui parler de plusieurs gains et réalisations obtenues en matière de sécurité telle. Le local du terminal de Paris permettra la reprise des activités socio-économiques dont l'arrêt à paralyser le fonctionnement du pays tout ainsi. La neutralisation du chien de gamme de Timaca et le démantèlement de Chocogne apporte au principe d'Iran ainsi l'argent de Don Massin, la boule de son emprise et permettra la reprise de la réexpiration des personnes des biens et services. La neutralisation de plusieurs membres et fréquentes de la zone d'héropolitaine, de la timonie et autres, occasionnant ainsi l'affilissement de ces organisations criminelles et une baisse considérable des actes de criminalité, notamment le dit d'impact du renseigneur de la déploie pour le système de Chocogne. Ils travaillent activement au déblocage du Grand Sud. Ces acquis sécuritaires n'ont pas été sans conséquences. ils ont été réalisés au prix du sang, le sang du sacrifice, le sang versé de nos vaillants policiers sur le choc papal pour la paix, la justice, bref, pour l'état de loi maladie. L'heure est donc venue à l'occasion de ce anniversaire de vous inviter dans ce devoir de reconnaissance, vous mettre debout pour observer le milieu de silence et saluer la mémoire de ces héros, de ces héros de la liberté qui ont donné leur vie dans la lutte contre cette forme de guerrière pour la protection de la vie de leurs concitoyens et concitoyennes, sans oublier de manière générale toutes les personnes victimes et les signes de la machine éthlérale du Bon Titispré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et de la police nationale en particulier, que le courant social haïtien en prête l'ordre. En ce sens, au nom de tous les policiers, le directeur général de la police nationale d'Haïti, on est ainsi le premier ministre et président du conseil supérieur de la police nationale, son excellence, le cœur arrière en ville, nous serons accompagnement au développement de l'institution policière et au bien-être de ses membres. Les remerciements de la police nationale s'étendent également à tous les gouvernements, les partenaires internationaux, les organismes des droits humains et de la société civile, les membres de la presse épote pour leur soutien continue. Nous sommes tous les policiers, femmes pour les garçons, notre dite population, nous remercie pour ces policiers, nous remercie pour les batailles, nous remercie chaque jour pour l'écurité agréable de l'opinion. Merci pour cet engagement, les po sliver police nationale, nous remercie tous les documents, nous remercie la loi, le bataille nous faire chaque jour pour les combattre l'inguntion. Nous remercie la population à tous les policiers, ils protèrent police nationale, et évite intoxication, Par panique, victoire, c'est pour nous lier. Vraiment, accès aux policiers, grandement fier de nous et félicité nous pour l'engagement et le sacrifice que nous faisons chaque jour pour nous aider les populations. Nous allons nous préparer des activités libres et libères. Nous sommes unis dans le combat sans éviter les manipulations. Les populations comptent sur nous en ville au champ pour les policiers. Aux champs pour les populations. Aux champs pour tous les citoyens qui reconnaissent le sacrifice et appréciés. Vive Haïti, vive la police nationale, victoire, c'est pour nous lier. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...